Que la paix soit sur vous, Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet super intéressant. La volonté. La volonté. Qu'est-ce que c'est exactement ? On va commencer par regarder la définition et puis après je voudrais vous parler des différents ingrédients de la volonté. Bon déjà, on en a tous une, la première mise au point. Bien sûr, certaines personnes ont plus de volonté que d'autres, donc du coup, il faut bien comprendre que volonté a deux sens. En un sens, on a tous une volonté et en un autre sens, plus ou moins. Alors volonté. Et je pense que vous êtes tous d'accord pour dire et pour penser que la volonté est une faculté absolument essentielle qu'on a besoin de renforcer toujours. Donc, avoir de la volonté, c'est une qualité extrêmement précieuse. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été menées, enfin des... Qui montrent que, entre enfants, la différence de volonté va... Préfigure la différence de réussite sociale. C'est-à-dire qu'un enfant volontaire sera un adulte qui réussit beaucoup plus qu'un enfant peu volontaire. Et du coup, ça nous a... ça conduit encore... Bon, bref, je reviens sur ce que je disais. La définition de volonté. Faculté de se déterminer librement à accomplir ou non certains actes. Faculté de se déterminer librement à accomplir ou non certains actes. Constance avec laquelle cette faculté est exercée, considérée comme une qualité individuelle, avoir de la volonté, avoir une volonté de faire. On va en rester à ces deux définitions-là. Donc, faculté de se déterminer librement à accomplir ou non certains actes. Et constance, autrement dit persévérance, avec laquelle cette faculté est exercée, considérée comme une qualité individuelle. Avoir de la volonté, avoir une volonté de faire. Alors maintenant, je vais regarder dans le dictionnaire de 1906 si c'est la même chose ou si c'est un peu différent. Volonté dans le dictionnaire de 1906. Faculté de se déterminer à certains actes, les réflexes ne dépendent pas de la volonté. Exercice de cette faculté, acte qui en résulte, faire connaître sa volonté. Énergie, fermeté de l'âme qui veut. Une volonté inflexible. Donc, faculté de se déterminer à certains actes. Énergie, fermeté de l'âme qui veut. Donc, on avait constance et là, on a énergie, fermeté. L'âme qui veut. C'est bien, effectivement, l'âme qui veut et de façon tout à fait significative. Dans la définition moderne de volonté, on n'a pas le mot âme. Alors que dans la définition de 1906, on a le mot âme. Et ça, c'est très significatif. C'est-à-dire que dans la définition de 1906, on a très souvent le mot âme. Enfin, on l'a en tout cas. Alors que dans la définition moderne, on ne retrouve pas âme. Bien sûr, le mot âme est défini, heureusement quand même. Mais on ne va pas retrouver le mot âme dans les définitions des mots. C'est une différence importante. Ça veut dire que le mot âme est en train d'être supprimé de la langue. Petit à petit. D'abord, il est supprimé dans les définitions. Ensuite, il sera supprimé dans les mots définis. Donc volonté, je répète. Énergie, fermeté de l'âme qui veut. Et dans la définition moderne, constance avec laquelle cette faculté est exercée, considérée comme une qualité individuelle. C'est quand même beaucoup plus clair, je trouve, et imagé dans la définition de 1906. Énergie, fermeté de l'âme qui veut. Une volonté inflexible. Donc on sait très bien ce que c'est concrètement que la volonté, ça va être par exemple de se dire je ne mange pas de chocolat et puis on n'en mange pas. Et tout le monde a conscience que le fait de manquer de volonté, c'est un vrai problème. Donc ça, sur ce point-là, tout le monde est lucide finalement. Et pourtant, vous remarquerez qu'il y a très très peu de livres sur la volonté. En tout cas en français. En anglais, il y en a quand même. Il y en a même de très bons. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un exercice, enfin une expérience qui a été menée sur les enfants pour mesurer leur volonté. Et après, on a examiné leur vie genre 30 ans plus tard et on s'est aperçu que ceux qui avaient une forte volonté étant enfant avaient beaucoup mieux réussi socialement que ceux qui avaient une faible volonté étant enfant. Alors comment on a mesuré leur volonté ? On leur a proposé... On leur a donné le choix en fait entre un bonbon tout de suite et deux bonbons une heure plus tard. Un truc comme ça. Et évidemment, ceux qui ont une forte volonté se sont dit « Ah ben deux bonbons, c'est plus intéressant qu'un bonbon. » Je patiente une heure. Et ils devaient rester seuls avec les bonbons. Donc c'était quand même tentant. Et ceux qui avaient une faible volonté se sont dit « Oh ben j'ai le bonbon sous le nez, j'ai envie du bonbon, je le mange, j'attends pas. » « Et tant pis si je perds le deuxième bonbon. » Donc ça c'était effectivement un test de volonté qui était tout à fait valable. Ce qui nous amène justement à la volonté. C'est quoi exercer sa volonté ? C'est effectivement très souvent renoncer à un plaisir immédiat pour une gratification plus importante mais plus tardive. Je répète, un des éléments de la volonté, un des plus essentiels c'est de renoncer à un plaisir immédiat pour une gratification plus tardive. Parce que c'est un meilleur calcul tout simplement. Et même quelqu'un qui n'a pas de volonté ou très peu de volonté peut s'en rendre compte que c'est un meilleur calcul mais sur le coup, il n'a pas la force d'âme pour résister à la tentation de la gratification immédiate. Bien sûr, après il y a des milliards d'exemples qui montrent qu'effectivement le fait de renoncer à un plaisir immédiat pour une gratification différée c'est le bon choix. Et d'ailleurs le paradis c'est ça. Dieu nous demande de renoncer à des plaisirs immédiats pour une gratification différée mais bien supérieure, le paradis. Donc en fait, en tant que croyant Dieu nous demande d'avoir de la volonté. On résiste aux tentations immédiates de ce bas monde dans l'espoir de décrocher ainsi la gratification ultime celle qui n'aura pas de fin au paradis. Alors maintenant que je dis ces quelques mots sur la volonté j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Pour exercer sa volonté, il faut avoir un but. Si on a zéro but, on ne peut même pas savoir si on a une volonté ou pas. C'est-à-dire qu'en l'absence d'objectif, de but défini il n'y a aucune raison d'exercer sa volonté puisque finalement, sur quoi on l'exerce ? Donc la première étape pour se servir de sa volonté et pour en avoir une, donc pour la développer ou pour la renforcer, c'est d'avoir un but. Un but clair et bien défini. Maintenant, autre point très important par rapport à la volonté c'est ses rapports avec l'imagination. Ses rapports avec l'imagination. En effet, comme l'a très bien expliqué Emile Coué dans son livre dans son livre, il n'en a fait qu'un donc vous le trouverez facilement l'imagination est d'une certaine façon plus forte que la volonté. Mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de dire je vois les choses un peu autrement même si au final on est d'accord, Emile Coué et moi c'est que l'imagination est une partie de la volonté. Ça en est, on ne va pas fixer un pourcentage exact mais c'est une partie importante de la volonté. Ce qui fait que quand l'imagination et la volonté sont en désaccord c'est comme s'il manquait une roue à la volonté. Une roue, un pied, enfin il manque quelque chose d'essentiel, de basique. Si vous voulez un truc et que vous n'arrivez pas à imaginer que vous l'obteniez vous ne serez pas capable d'utiliser votre volonté pour l'obtenir. Ça, ça a été prouvé à maintes et maintes reprises et le succès de la méthode Coué et de toutes les méthodes qui en découlent toutes les affirmations, affirmations, affirmations est lié à ça, c'est qu'on a besoin de mettre d'accord sa volonté et son imagination pour exercer vraiment sa volonté. D'où l'importance et l'utilité des rêves éveillés et je vous rappelle que je suis facilitatrice de rêves. Vous pouvez me contacter si vous voulez faire des rêves éveillés. Donc, par les rêves éveillés, qu'est-ce qu'on fait ? On libère son imagination, on coupe ses liens, on l'excite même et en même temps, on l'oriente. Puisque moi, ma méthode, c'est les rêves éveillés orientés. On les oriente par des questions. On l'oriente, l'imagination, par des questions. Pour qu'on arrive au point où on imagine ce qu'on veut. Ce qu'on veut vraiment. Et c'est beaucoup plus long et complexe qu'on pourrait le croire. Parce que pour la plupart des gens, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand ils savent ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Et s'ils n'arrivent pas à l'imaginer, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent vraiment. Donc, il y a tout un travail pour faire émerger ces désirs profonds par l'imagination. Et quand on arrive au stade où vraiment on les imagine, là, oui, c'est l'étape pour libérer la volonté. C'est-à-dire qu'on doit libérer l'imagination pour libérer la volonté. Et les gens qui pensent qu'ils n'ont pas de volonté, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de volonté, tout le monde a une volonté. C'est qu'elle est bloquée par leur imagination. Leur imagination va à droite, leur volonté va à gauche ou l'inverse. Et donc, la seule manière de sortir de cette impasse, c'est d'orienter l'imagination pour qu'elle finisse par imaginer ce qu'on veut. Et sachant que ça va aussi transformer ce qu'on veut, puisque c'est une espèce d'interaction, imaginons imagination et volonté étant un peu comme le recto et le verso de la même médaille. Donc quand on travaille sur l'imagination, on redéfinit aussi ses objectifs. Naturellement, ça se fait tout seul. Et dans l'autre sens aussi. Et donc, le développement personnel, qui est quelque chose d'essentiel, en fait c'est la partie utile de la psychologie, le développement personnel. Le développement personnel met beaucoup l'accent sur l'importance de définir ses objectifs, et c'est vrai, c'est super important. Il met aussi beaucoup l'accent sur le fait d'imaginer ses objectifs en détail, la visualisation créatrice. C'est vrai, c'est super important. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, dont moi, il y a quelques années, je savais ce que je voulais, et j'avais l'imagination. Mais les deux n'étaient pas d'accord. Je n'arrivais pas à imaginer ce que je voulais. Mais pas du tout, quoi. Par les rêves éveillés, il y a des connexions nouvelles qui se font, et petit à petit, l'image profonde, en fouille de ce qu'on veut vraiment, émerge. C'est un peu comme si on allait à la pêche, et on récupère un gros poisson. En fait, on arrive, par le rêve éveillé, à attraper le poisson de ce qu'on veut vraiment, pour le faire sortir à la surface, et pour le voir, et donc pour savoir ce qu'on veut vraiment. Quand on sait qu'on a imaginé ce qu'on veut vraiment, là, la volonté devient opérationnelle. Mais on doit passer par cette étape. Donc l'imagination, c'est une faculté super importante, une faculté de l'âme, comme dit bien le dictionnaire de 1906, qui nous a été donnée par Dieu pour qu'on bosse pour obtenir le paradis. Mais bien sûr, on s'en sert pour tout, quoi. C'est pas... De toute façon, tout ce qu'il y a à faire pour obtenir le paradis, c'est tellement large, ça implique d'atteindre certains objectifs personnels qui n'ont pas un rapport direct avec le paradis, mais qui nous sont nécessaires pour survivre, par exemple, etc. Donc, parce qu'on peut... Si on se laisse mourir complètement, et tout en travaillant pour le paradis, on n'y travaillera pas longtemps. Donc il y a besoin aussi de vivre, survivre, etc. Et donc, la volonté... Ça y est, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je crois que là, pour aujourd'hui, ça ira. Voilà, quelques mots sur la volonté. A bientôt, les amis. A bientôt, les amis.